bonjour à tous c'est Cédric bienvenue sur cette nouvelle vidéo je suis très content de vous retrouver toujours à poitiers dans mon futur investissement je vous avais présenté dans la dernière vidéo je vous avais fait un peu la visite de ce bien là donc de mon nouveau de fin de mon futur de pièces si vous n'avez pas vu cette vidéo je vous invite tout de suite à cliquer juste au dessus vous aurez la visite guidée et aujourd'hui je voulais faire une vidéo un petit peu pour vous parler des aménagements que je compte faire certains travaux il n'y a pas de gros travaux à faire mais il ya des petites choses pour le rendre assez sympa donc avant de vous parler de ça je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne j'ai vraiment envie de vous faire suivre cette ce nouvel investissement de a à z et pour rien rater le mieux c'est de s'abonner à ma chaîne donc n'hésitez pas si vous ne connaissez pas que vous prenez en cours c'est la première fois que vous voyez mes vidéos je suis cédric berthelon je vous aide à accélérer vos vies en réussissant vos investissements immobiliers et du coup on va parler maintenant de l'aménagement de cet appart c'est parti ok donc on y est le plus gros poste dans cet appartement c'est vraiment le sol comme vous pouvez voir c'est vraiment dégueulasse c'est un sol ancien c'est du vinyle donc est collé il ya une dalle de béton en fait qui est sur le parquet en dessous c'est dommage donc on peut pas récupérer le parquet donc moi je vais remettre un vinyle quelque chose de plus sympa j'ai pas encore décidé la la couleur et le style mais en fait c'est le même vinique et dans tout l'appartement donc je le modifierai vraiment partout excepté dans la salle de bain vous verrez c'est du carrelage autre modif à faire les radiateurs enfin le radiateur ici mais également dans la chambre je vous montrerai après qui va qui va partir je vais en mettre un plus récent plus petit aussi je trouve qu'il prend trop de place et je vais voir avec l'électricien parce que vu que c'est que du placo c'est assez simple de rajouter des prises là j'en aurais bien rajouter une ou deux ici pour voilà que l'appartement soit plus fonctionnel autre modif prévu ça va être sur les carreaux ici qui sont vraiment moches il ya une méthode qui est bien que j'ai fait dans mon dernier investissement c'est que vous pouvez repeindre les carreaux donc vous voyez avec le peintre vous le faites vous même une peinture spéciale le rendu est plutôt bonne qualité c'est pas aussi quali que changer les carreaux mais c'est nettement moins cher donc je pense que je vais partir sur cette cette option là pour le rendre un peu plus moderne voilà je vous montre la suite alors au niveau aménagement sur cette pièce bon l'idée c'est vraiment de mettre un canapé ici donc ce sera du deux places deux places et demi 1 mètre 60 à peu près de large peut-être on peut aller un petit peu plus loin à 70 donc ça devrait rentrer une petite table sur cette partie là et après donc sur la partie murale ici donc le radiateur qui sera changé sera moins large ça permettra de mettre un meuble télé ici et alors après j'hésite parce que je voudrais mettre une petite table pour manger donc soit je la mettrai là soit ici ça reste encore à décider donc soit une table à rabat qui qui sera murale on peut remonter autre je sais pas encore ça ça va rester à voir mais voilà un petit peu l'idée de l'état d'esprit dans cette pièce alors au niveau peinture donc il est assez clean on est enfin tout est blanc maintenant j'aimerais bien pour le rendre un petit peu plus sexy je sais pas encore mais l'idée c'est peut-être refaire un petit peu comme dans mon dernier investissement peut-être faire les plaintes que vous voyez en gris clair les encadrements de porte et les portes donc refaire ça un peu dans l'ensemble de l'appartement sur la pièce de vie et sur la partie ici je sais pas si vous me voyez bien sur la partie salle de bain peut-être faire ça pour que ça fasse un petit côté contrasté sympa et d'ailleurs sur les carreaux je voulais revenir rapidement là dessus peut-être que je reprendrai pas en blanc peut-être une couleur je sais pas encore donc voilà un petit peu l'idée alors ici on est dans la chambre bon bah c'est assez simple globalement on reprend le sol qui sera uni avec la partie séjour pour les peintures si j'opte bon pour les plaintes en grise et la porte ce sera la même chose et globalement le lit sera dans ce sens là donc les pieds ici il ya largement la place là on est enfin largement il y aura à peu près 50 cm ici pour passer sur un pour un deux places donc c'est 190 sur 140 donc là il ya largement la place pour qu'il aille comme ça et sûrement une petite table de nuit sur la partie sous pente ici pour libérer l'accès donc ça fera une chambre pas hyper grande mais vu qu'on a le placard encastré je pense fonctionnelle et qui sera top quoi toujours mieux d'avoir un plus petit deux pièces plutôt qu'un grand studio c'est toujours plus apprécié plus valorisable à la locke donc là on est sur la partie entrée je suis désolé c'est un petit peu plus sombre j'espère que vous me voyez bien bon globalement c'est assez rapide bon pour les modifications sol peinture j'y reviens pas le plus gros poste ici c'est l'élec mais en plus vous voyez que la porte tient pas bien bon ça c'est pas bien grave mais le tableau est pas et pas aux normes moi j'aime bien que l'élec soit aux normes donc je vais le faire changer par l'électricien alors la salle de bain donc dernière pièce globalement au niveau aménagement je vais mettre une machine à laver ici donc par contre ce sera une machine à laver hublot donc j'essaie de prendre la plus petite possible pour que ça prenne moins de place parce que forcément là on peut pas à cause du on peut pas le lever par le haut à cause du ballon d'eau chaude et le point le plus on va dire embêtant sur cette partie là c'est au niveau du chauffage donc déjà au niveau sécure à côté de la baignoire c'est vraiment le seul endroit on peut mettre un point de chauffage donc j'opterai probablement pour un sèche serviettes électriques donc je sais pas trop encore ça va être plus haut à un niveau donc là je vais voir un peu avec l'électricien ce qu'on peut faire donc tout ça ça partirait du coup évidemment cette partie là le chauffage partirait également donc voilà un petit peu ce que je voulais vous vous montrer comme idée d'aménagement voilà encore une fois c'est un premier geste c'est ce que j'ai en tête si vous avez des idées de déco de couleurs peinture d'aménagement franchement je suis preneur donc n'hésitez pas dans les commentaires j'attends vos idées si vous avez même des promos des liens vers du mobilier pas cher ou des super idées qui pourraient s'adapter ici n'hésitez pas vraiment j'attends tout dans vos commentaires des pouces bleus n'hésitez pas à partager cette vidéo et abonnez vous à ma chaîne encore une fois pour rien rater sur ce nouvel investissement et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo allez ciao 1